Salut tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir le terminal Linux et plus précisément cette vidéo là sera la première d'une longue série consacrée à ce sujet donc ce tutoriel il s'adresse aux personnes qui ont installé Linux et donc qui voudraient apprendre à se servir d'un terminal Linux ce qui est en fait le... en général quand on installe Linux c'est pour cet outil là en général qu'on l'installe puisque c'est vraiment très... c'est vraiment très utile et c'est une composante essentielle dans un système Linux donc il faut savoir que certaines commandes que je vais vous présenter dans cette série là risquent de ne pas fonctionner selon votre système donc il faut savoir que les systèmes qui sont basés sur Red Hat et Debian ou sur Debian et bien certaines commandes ne sont pas les mêmes en fait donc je préférais vous le dire avant que vous testiez une commande qui ne fonctionne pas sur votre système là j'utilise qu'à Linux qui est basé sur Debian en fait et la plupart des distributions si vous utilisez Ubuntu en Debian forcément ce sera bon enfin ces distributions là sont basées sur Debian et... enfin voilà donc... mais par contre si vous utilisez Fedora il y a certaines commandes qui ne seront pas les mêmes que celles que je vais vous montrer dans ces vidéos là mais dans cette vidéo là il y aura... enfin les commandes que je vous montrerai sont les mêmes pour tous les systèmes Linux en fait parce que c'est vraiment des commandes de base et ce sont ces commandes là qui permettent de naviguer dans les fichiers en fait on va surtout voir celle là dans cette vidéo là donc là vous voyez que quand on lance un terminal nous avons cette ligne là donc avant de taper une commande je vais essayer de vous expliquer ce que c'est alors root c'est un nom d'utilisateur enfin c'est un nom d'utilisateur qui utilise le terminal donc root c'est un initiateur assez spécial que j'y reviendrai dans une prochaine vidéo mais j'en reviendrai plus en détail enfin là on va voir brièvement ce que c'est Kali c'est donc le nom du PC le tilde ça représente votre dossier personnel si vous êtes en root c'est slash root mais en général si vous lancez la console comme ça ce sera juste votre utilisateur normal donc votre prénom par exemple donc du coup ça va être slash home slash votre prénom et voilà les tilde c'est vraiment ce qui représente votre dossier personnel et le dj ce que vous voyez ici ça veut juste dire que mon terminal que j'utilise ici dispose des droits d'administrateur en fait alors déjà je vais vous montrer là une première commande qui va nous permettre de savoir dans quel dossier nous sommes voilà donc il y a la commande pwd et pwd me retourne dans quel dossier je suis donc là vous voyez que je suis dans slash root alors bon je vais pas vous faire un cours là dessus mais bon vous savez que sous linux la racine c'est slash enfin comme sur un site en fait d'ailleurs c'est slash et les séparations dans les chemins de fichiers c'est un slash en fait enfin contrairement à windows où c'est un anti-slash et le comment dire la racine c'est le cd. disque dur là c'est juste un slash voilà donc là je suis dans slash root voilà donc là je vais faire un ls pour savoir ce que j'ai dans mon dossier où je suis donc là j'ai un dossier desktop donc si je veux m'y déplacer je fais cd desktop donc là vous voyez que je suis dans donc tilde slash desktop tilde je rappelle c'est notre slash root notre dossier personnel donc là par exemple chez poche je pourrais créer un dossier donc avec la commande mkdir un dossier donc là je fais ls pour lister les fichiers et les dossiers voilà et là je vois le dossier que j'ai créé par exemple si je veux créer un fichier je peux faire touch fichier alors il faut savoir aussi que sous linux il n'y a pas besoin de mettre d'extension comme sous windows vous pouvez mettre juste le fichier comme ça voilà je fais ls et là j'ai dossier et fichier après il y a les commandes pour copier et déplacer et aussi pour supprimer donc par exemple si je veux copier fichier je fais cp fichier vers nouveau fichier par exemple voilà donc là il m'a copié ce fichier là mais malgré que ce soit vide il l'a copié donc je peux supprimer supprimer mon fichier mon nouveau fichier par exemple avec la commande rm donc je fais nouveau fichier j'ai ls donc là j'ai plus le nouveau fichier alors après pour supprimer un dossier là c'est plus enfin c'est pas que c'est plus compliqué mais un dossier il faut vraiment voir que c'est différent d'un fichier et pour ça je vais me déplacer dans dossier donc là je fais ls et dedans je vois qu'il n'y a rien c'est normal le dossier est vide sauf que en fait le dossier n'est pas vraiment vidé ça ça voit aussi sur windows même si c'est moins c'est moins visible on va dire et donc pour voir ça je vais faire un ls-h il me semble alors là c'est ls-a voilà quand je fais ls-a donc le a veut dire all il me semble en fait je vois que j'ai bah j'ai des trucs un peu bizarres j'ai le point et un deux points comme ça alors en fait le point ça désigne le fichier ça désigne en fait le dossier lui-même en fait si je fais un cd point vous voyez que je reste dans le dossier en fait c'est le point c'est vraiment le enfin c'est vraiment une référence au dossier lui-même en fait et si je fais cd deux points en fait je retourne dans le dossier parent en fait voilà donc tout ça c'était pour vous montrer juste qu'un dossier même s'il est vide que vous n'avez pas créé de fichier dedans en fait il y a quand même deux enfin pas vraiment des fichiers mais il y a deux choses importantes dedans en fait et qui fait justement que le dossier n'est pas vide en fait donc du coup pour supprimer ce dossier là donc vous voyez que si je fais cd point en point d'ailleurs vous avez vu je retourne au dossier parent en fait voilà là je retourne ici donc si je vais supprimer mon dossier si je fais rm dossier en fait voilà il me dit que je ne peux pas supprimer dossier parce que c'est un répertoire en fait et donc du coup je fais rm-rf dossier voilà et là j'ai pu le supprimer si je fais ls j'ai plus de dossier donc le r veut dire récursive il me semble et le f c'est file quoi en gros c'est supprimer tous les fichiers récursivement dans le dossier quoi et d'ailleurs en parlant de supprimer enfin de la commande rm il y a une commande qu'il ne faut vraiment pas faire si vous êtes en route qui est celle-ci rm-rf slash étoile et ça c'est vraiment la commande à ne pas faire en fait si vous regardez bien cette commande là elle dit donc supprimer récursivement les fichiers comme on a vu slash étoile en fait le étoile veut dire tout en fait et donc le slash c'est la racine comme je l'expliquais tout à l'heure si vous faites cette commande là en fait il va supprimer tout simplement tous les dossiers enfin tous les fichiers et les dossiers qui sont à la racine en fait donc vous allez perdre tous vos systèmes et ce serait un peu dommage et surtout ce qui ne vous demande pas confirmation et qu'il n'y a pas de système de corbeille comme sous windows et vous perdez vraiment vos fichiers en fait donc là encore une autre commande qui est la commande clear bon là c'est tout simple en gros ça permet juste d'effacer tout ce qu'il y a sur la console voilà si on a un petit peu trop d'affichiers vous faites un clear oui il y a la commande aussi pour déplacer un fichier ou un dossier alors voilà par exemple si je veux déplacer mon fichier je fais donc un mv fichier par exemple je vais le mettre à la racine en fait enfin non pas à la racine mais genre dans mon dossier personnel donc je fais un mv fichier et là je mets un point point donc il désigne le dossier parent slash et là je mets le nom du fichier où je veux déplacer par exemple si je veux je peux créer fichier déplacé voilà donc là je fais ls là j'ai plus mon fichier et si je reviens au dossier parent j'ai mon fichier déplacé ensuite il y a la commande 4 alors celle-ci elle permet donc de lire un fichier en fait donc directement depuis le terminal ce qui est plutôt pratique alors là ce que je vais faire c'est que donc là comme je vais modifier mon fichier déplacé donc avec la commande nano donc là je fais nano donc suivi de mon fichier voilà donc là je mets du coup voilà je fais ctrl x et yes pour enregistrer et là j'ai fait 4 fichiers déplacés voilà et là il me met le contenu de mon fichier voilà donc je pense avoir fait le tour vraiment des commandes de base liées au fichier alors évidemment il y en a d'autres mais ça je vous en parlerai dans dans d'autres vidéos qui suivront évidemment parce que comme j'ai dit ce sera une série de vidéos donc on verra d'autres commandes plus en détail puis j'en profiterai pour vous expliquer certaines commandes parce que enfin là on a vu certaines commandes qui méritent d'être approfondies donc voilà donc sur ce je vous invite donc à vous abonner si vous venez de découvrir cette chaîne donc pour ne pas rater les prochaines vidéos et sur ce je vous dis à plus à plus voilà